Je suis revanchard déjà par rapport à la course d'hier, un peu énervé aussi et puis après par contre je suis confiant sur mes capacités, sur mes performances à ski aussi, je crois que c'est important et donc voilà il n'y a aucun problème et j'ai envie de redresser la barre par rapport à hier. Non, c'est une Coupe du monde énorme, on passe de Contiolati où il n'y avait pas grand monde à Ripolding archi comble et avec une grosse pression médiatique aussi, ça on s'en rend compte mais après non, les courses sont les mêmes, le stand de tir est le même qu'en Coupe du Monde et voilà, il n'y a pas de raison. Les pressions médiatiques, c'est une même pression toutes les courses ? Tu le ressens plus qu'habitude ou pas ? Hier c'est un relais donc moi sur les relais j'ai toujours un peu plus la pression que sur les courses individuelles mais non je ne suis pas en panique et voilà, je suis bien dans mes... au niveau des sensations je suis pas mal. Relanchure par rapport à la tuteuil, vous m'avez bien aussi, par rapport à Contiolati ou par rapport à ta prestation ? Par rapport à ma prestation en moi surtout voilà, je fais une bonne course en ski et par contre au niveau du tir c'était pas correct, voilà en partie à cause du soleil je me suis bien fait piéger mais bon c'est une erreur que je dois plus faire à mon niveau et voilà je suis un peu déçu de ça. Ouais voilà, ça m'a permis de rentrer dans les championnats, de me tester, de me rassurer aussi physiquement voilà j'étais... on est un peu dans le doute avant chaque semaine, chaque nouvelle semaine de compétition et là de voir je rentre avec des bons temps ski c'est sûr c'est bien rassurant. Est-ce que t'as un peu d'oeil justement sur les pertes des niveaux de distance aussi sur le relais ? Ouais forcément on regarde la cour des autres après moi j'ai vu une chose c'est qu'il avait pas plus vite que moi en ski et je sais qu'au tir je peux le concurrencer largement donc voilà il y a pas de feu à la maison, je sais qu'il sera fort et je m'attendais pas à ce qu'il fasse 35ème et il sera pas 35ème demain donc voilà après j'espère que je serai pas 35ème non plus, c'est pas mon niveau si je le suis et voilà donc faut vraiment... Faut vraiment partir dans l'idée de faire la meilleure course possible et puis après on verra bien où il se peut que la famille se vienne. Ah ouais c'est chaleureux, il y a tout le monde qui vient pour voir du biathlon, pour voir les athlètes, les gens sont même là les jours d'entraînement donc c'est une super ambiance après voilà nous on essaye aussi de rester un peu à l'écart de ça, de pas trop se mêler parce que sinon on perd beaucoup. J'ai beaucoup d'énergie là dedans donc c'est vraiment dans ma course en essayant de prendre ça un peu comme si voilà c'est un beau spectacle pour les gens et puis moi j'ai essayé de fournir le meilleur des spectacles sur le pas de pierre. J'ai référé quelques rapports français ? Ouais j'ai de la famille qui est là déjà que j'ai vu hier donc... Et puis il y a pas mal de français donc on s'y attendait aussi et c'est bien pour eux d'être venu et de voir ce que c'est un peu de biathlon outre-Rhin. ...